Bonsoir tout le monde, en attendant que tout le monde puisse se connecter et puis activer leur son, on va peut-être, je vais dire une première fois les principes de base logistique et puis je vais les répéter peut-être dans une ou deux minutes. Alors, mon nom est Marc-Claude Leblanc, je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont, ça fait plaisir de vous accueillir ce soir. Je vais vous demander de garder vos micros fermés pendant la présentation et puis on va avoir une période de questions à la fin de la présentation. Alors, comme je disais d'entrée dure, on va attendre que tout le monde se connecte, encore peut-être une à deux minutes. Merci. Merci. Alors, il est 7h05, si tout le monde est prêt et prête, on pourrait débuter, c'est bon pour tout le monde. Alors, à nouveau, je me présente, Marc-Claude Leblanc, je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont, je suis votre animatrice aujourd'hui. Je souhaite souligner la présence de nos élus, M. Martin Wilson, Mme Patrault et je vois aussi Mme Magini. Alors, bonsoir à nos élus. Et aussi Vicky-Lisa Angers, qui est la représentante de notre consultant environ accès qui nous feront la présentation de ce soir. Avant de leur céder la parole, je vous rappelle que pour la présentation, on vous demande de garder votre micro fermé. Il y aura une période de questions à la fin de la présentation, vous pouvez poser toutes vos questions à nos présentateurs et présentatrices. Pour les fins de la rencontre d'aujourd'hui, si c'est possible, je vois des noms qui ne sont peut-être pas complets ou je vois un user. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez aussi changer votre nom pour que je puisse vous interpeller de la bonne manière. Et à noter que la rencontre de ce soir est enregistrée pour qu'on puisse la diffuser pour ceux et celles qui n'auront pas pu être présents et présentes ce soir. Alors, sans plus attendre, chère Vicky-Lisa, je demanderais de taiser sur l'épicerie. Merci. Alors, je vais juste vous présenter le plan de ce soir. Alors, il y aura un mot de notre mère, M. Sam Newton, un mot de notre conseillère d'annoncement, Mme Patreau, qui est l'élu responsable du dossier présenté ce soir. Une mise en contexte, l'inventaire, la présentation de l'inventaire municipal et de la collectivité. L'évolution des émissions de GES qui seront présentées par Mme Vicky-Lisa Angers. Et je présenterai la démarche de consultation et de mobilisation publique par la suite. Et nous aurons la période de questions. Alors, je laisse la place à M. Sam Linton pour son mot. Merci beaucoup, Mme Leblanc. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, vous l'avez peut-être vu passer, là, cette session est enregistrée. Donc, pour qu'on puisse la partager aussi, pour qu'on puisse avoir accès au plus grand nombre de résidentes et résidents possibles suite à notre soirée de ce soir. Bon, on entend souvent parler transition écologique et qu'est-ce que ça veut dire exactement dans un contexte d'administration municipale. C'est pas évident. C'est pas évident. On a déterminé, grosso modo, deux grands axes à cette transition écologique. Et la première dont on vous fait part ce soir, c'est la réduction des GES pour les activités de l'arrondissement et une partie de la collectivité outremontaise. La deuxième partie, c'est tout ce qui a un lien avec la résilience. Comment bâtir notre résilience aux changements qui sont déjà en place. de la résilience. Donc, on intègre cette résilience-là dans l'ensemble de nos démarches que l'on fait, que ce soit dans la planification de ce qu'on fait, par exemple, dans notre planification stratégique. On parle de transition écologique et dans tout autre type de projet, dans les aménagements qu'on fait, dans le verdissement qu'on fait, au niveau de l'agriculture urbaine, entre autres de la mobilité. Et donc, ça, c'est la partie résilience. Et maintenant, pour la partie dont on parle, dont le sujet de ce soir, gaz à effet de serre, évidemment, on a un devoir. On a un devoir d'avancer à ce niveau-là. La ville de Montréal s'est dotée de cibles. Le gouvernement du Québec a des cibles. Le gouvernement canadien a des cibles à atteindre. Et donc, en tant que citoyenne, citoyen, on a un rôle à jouer. Donc, mais pour avancer, il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec les informations qu'on va vous donner ce soir. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma collègue Mme Patreau qui a chapeauté le dossier avec brio et précision depuis quand même plus d'un an maintenant, même plus que ça. Donc, est-ce que ça pourrait être complet? Oui. Est-ce que c'est assez complet pour qu'on puisse avancer? Oui. Donc, sans plus tarder, Mme Patreau, c'est à vous. Merci, M. Tomlinson. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, ça a été un exercice qu'on a mené depuis un certain nombre de mois. J'en profite tout de suite pour remercier les équipes de l'arrondissement qui se sont mis sur ce dossier et qui sont allées collecter l'information. Il y a une collecte d'informations assez importante, je vais dire ça comme ça, pour tout le monde qui a eu lieu au niveau des différents services. parce que pour nous, c'était important d'avoir, de faire cet exercice-là, d'être en contrôle de cet exercice et puis d'avoir des données fiables et les plus complètes possibles. Et on voulait avoir un portrait global qui, non seulement, nous présente les émissions directes, mais aussi celles qui viennent de certaines de nos décisions, celles qui correspondent aux émissions des compagnies, par exemple, qu'on va sous-contracter, des achats qu'on fait. Donc, de voir un portrait un peu plus global. Et donc, on a augmenté les frontières de notre connaissance avec cet exercice qu'on a fait. C'est un processus qui a été donc assez long et rigoureux et qui est reproduisible. Et donc, ça aussi, c'est important parce qu'on va vouloir se comparer au fur et à mesure des années qui vont passer, des actions qui vont être mises en place. L'objectif, c'est comme l'a dit M. Tomlinson, c'est effectivement de réduire les gaz à effet de serre de l'arrondissement et de notre collectivité outre-montaise. Il y a un plan climat de la ville de Montréal sur lequel on souhaite se coller et donc faire notre part et atteindre de notre côté nos objectifs. Et pourquoi pas plus ? On peut toujours, si on est capable de faire plus. Alors, le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de partager cet inventaire qui a été fait, par transparence, s'assurer que tout le monde ait l'information et les données de façon à ce qu'on aille tous dans la même direction dans les prochaines années. Alors, voilà pour mon petit mot d'introduction. Je vais laisser la parole à Mme Leblanc et toute l'équipe. Merci. Merci, Mme Patroux. Merci, M. Tomlinson. Alors, je laisserai la parole à Mme Vicky-Lisa-Angers, représentante d'Enviro-Accès, notre consultant qui a réalisé le rapport d'inventaire DGS pour l'arrondissement. Oui, merci. Donc, pour commencer la présentation de l'inventaire, je vais y aller avec juste une brève disant-contexte. Dans le fond, l'inventaire d'émissions de gaz à effet de serre de l'envendissement d'Outremont a été réalisé dans le cadre du programme partenaire dans la protection du climat, donc PPC, de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, c'est un programme qui se fait en cinq étapes. Donc, la première étape, c'est vraiment de faire l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, de se doter d'un objectif de réduction, de mettre en place un plan d'action pour atteindre cet objectif-là. Ensuite, mettre le plan d'action en œuvre lui-même. Et puis, ensuite, c'est de refaire l'inventaire pour voir est-ce qu'on a atteint nos résultats ou pas. Donc, ce qu'on vous présente ce soir, c'est vraiment le résultat de l'étape 1, donc la préparation de l'inventaire de gaz à effet de serre. Et puis, juste pour votre information, on est déjà en train de travailler sur l'étape 3, donc l'élaboration du plan d'action. L'inventaire a été réalisé pour l'année 2019, donc du 1er janvier au 31 décembre. Et puis, au moment de débuter l'inventaire, dans le fond, c'était l'année la plus récente pour laquelle on avait des données pour faire l'inventaire. Une petite particularité pour m'intégrer qui était vraiment importante pour l'arrondissement d'Outremont, c'était d'intégrer une approche de cycle de vie. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a inclus des sources supplémentaires à ce qui est normalement demandé par PPC. Donc, normalement, pour la fond, les émissions qui sont aussi la production de produits qui sont utilisés par l'arrondissement d'Outremont. On y reviendra plus tard. C'est une approche qui est intéressante parce que, d'un côté, oui, ça va faire des plus hautes émissions pour l'arrondissement. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a calculé des émissions en incluant toutes les sources, puis en incluant juste les sources qui sont requises par PPC. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand va venir le temps de faire le plan d'action, mais il va y avoir plus d'opportunités, dans le fond, de faire des actions de réduction, puis on va pouvoir quantifier les impacts de plus d'actions parce que plus de sources vont avoir été intégrées à l'inventaire. Donc, la stratégie qui a été utilisée pour réaliser cet inventaire-là, dans le fond, la première étape, ça a été d'identifier les sources d'émissions à inclure à l'inventaire. Donc, évidemment, on a inclus toutes celles qui étaient requises par le programme PPC. Puis, l'arrondissement a pu sélectionner d'autres sources qui étaient importantes pour elle, notamment dans le cadre du cycle de vie, de l'approche du cycle de vie. Donc, ces sources-là, ça pouvait être soit parce qu'il était important pour un niveau de, en termes de quantité de gaz à effet de serre, ou des sources-là que l'arrondissement avait un grand impact sur ces sources-là ou qu'elle avait un désir de réduire. Ensuite, ça a été la sélection des méthodologies de quantification. Donc, c'est principalement basé sur les exigences du programme PPC puis du GHG Protocol, qui est une excellente référence dans le monde des gaz à effet de serre. Et puis, l'inventaire est aussi conforme aux exigences de la norme ISO 464-1. Donc, c'est vraiment la norme ISO qui est utilisée dans le cadre de la réalisation d'inventaire GES. Ensuite, ça a été la collecte de données d'activité de l'arrondissement d'outre-monde. Donc, l'arrondissement, comme je ne sais plus, fait un bon travail de collecte de données. Ensuite, ça a été la sélection des facteurs d'émission. Puis, finalement, le calcul des émissions. Donc, pour la plupart des sources-là, les émissions, c'est simplement calculer en multipliant la donnée d'activité par le facteur d'émission approprié. Ensuite, au niveau des objectifs de l'inventaire, bien, dans le fond, l'objectif principal, c'était d'obtenir un portrait des émissions de gaz à effet de serre de l'arrondissement pour voir quelles sources sont les plus importantes. Ensuite, c'était d'outiller l'arrondissement pour pouvoir effectuer des mises à jour de son inventaire. Donc, savoir exactement à quel domaine il doit surveiller, collecter, pour pouvoir faire la mise à jour de son prochain inventaire. Ensuite, c'était de se doter d'un plan d'action qui soit collaboratif, donc fait avec l'ensemble des citoyens. Et puis ça, ça sert d'un point de départ, dans le fond, au plan d'action de réduction des émissions. Donc, on part de cet inventaire-là, on regarde c'est quoi les sources principales desquelles on peut avoir le potentiel de réduire. Et puis, on développe le plan d'action. Ensuite, évidemment, c'est de participer aux efforts de la Ville de Montréal pour atteindre ses objectifs. Donc, la Ville de Montréal a des objectifs elle-même. Ensuite, c'est de mettre en oeuvre la transition écologique via le plan d'action stratégique de l'arrondissement d'outrement. Ensuite, évidemment, le demeurer à l'affiché des développements des connaissances dans ce domaine-là. Évaluer l'efficacité des initiatives. Donc, comme on le verra, on va pouvoir se comparer au dernier inventaire qui a été fait en 2015. Puis, lors du prochain inventaire aussi, on pourra regarder l'efficacité des mesures de réduction des emplois. Finalement, c'est de sensibiliser et outiller la population dans le domaine des gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est pas premièrement, bien, en informant la population sur ses émissions. Puis, après ça, ça va être de créer des actions de sensibilisation aussi via le plan d'action pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Premier détail, là, si on veut que je vais vous expliquer par rapport à l'inventaire, c'est qu'il est séparé en deux grandes catégories. Donc, d'un côté, on a les émissions du secteur municipal. Donc, ça, c'est les émissions de l'arrondissement en tant qu'organisation. Donc, tout ce qu'ils possèdent en termes de bâtiments, de véhicules et autres, c'est les émissions de l'arrondissement. Puis, il va y avoir aussi les émissions du secteur de la collectivité. Ça, c'est vraiment les émissions des citoyens sur le territoire de l'arrondissement. Donc, ça va être un peu la même chose, les bâtiments, le transport et autres, mais pour les citoyens. Au niveau du secteur municipal, les émissions sont encore séparées, on les a séparées en deux catégories, soit les compétences locales, donc ce qui est directement géré par l'arrondissement, puis il va y avoir les compétences centralisées, donc ce qui est plus géré à la Ville de Montréal. Pourquoi on le sépare? Bien, en fait, c'est qu'évidemment, les sources qui sont de compétences locales bien, l'arrondissement va avoir un plus grand pouvoir d'influence sur ces sources-là. Donc, ici, vous avez la liste de ces sources-là. Celles qui ont un astérisme, dans le fond, c'est des sources qui ne sont pas obligatoires pour le programme PPC, donc c'est celles que l'arrondissement a vraiment choisi d'inclure parce que c'est important, peut-être. Donc, pour les sources qui sont obligatoires pour PPC, il y a plus ce qui est consommation énergétique dans les bâtiments, dans les véhicules municipaux, dans les véhicules des sous-traitants. Il y a aussi les flux de réfrigérants, donc ça, c'est tous les systèmes de climatisation, qu'ils soient soit dans les bâtiments, les véhicules. Inévitablement, il va y avoir des chutes, puis étant donné que les réfrigérants, souvent, si les grâces ont effet de serre, on doit les inclure à l'inventaire. Ensuite, la production des véhicules municipaux, le déplacement des employés dans le cadre du travail, puis la production de tous les produits de consommation, donc le papier, matériel informatique, produits d'entretien. Il va y avoir l'enfuitement des matières résiduelles, mais vraiment celles qui sont produites par la Ville, donc soit dans les poubelles de ces bâtiments, les parcs et autres. Ensuite, la consommation d'eau des bâtiments municipaux a été incluse. Puis, la production des combustibles fossiles, qui sont consommés soit dans les bâtiments ou dans les véhicules, a aussi été incluse à l'inventaire. Au niveau centralisé, donc, pour ce qui est géré par la Ville de Montréal, il y a les émissions de la consommation énergétique, du zone d'épuration, des eaux usées, l'éclairage public, puis le transport des matières résiduelles, mais seulement, encore une fois, le sel géré, le sel produit par l'arrondissement, puis la production d'eau potable pour la population. Puis, ici, il y a seulement le transport des matières résiduelles qui a été ajouté, qui n'est pas requêté par le PC. C'est le même principe pour la collectivité. Dans le fond, ce qu'on inclut, c'est toute la consommation de tous les bâtiments, le secteur résidentiel, institutionnel, commercial, industriel, le transport de toute la collectivité dans les véhicules privés, tout ce qui est traitement des matières résiduelles, enfouissement, compostage, traitement des eaux usées, donc, par incinération à Montréal. Ensuite, il y a les émissions fugitives de la distribution du gaz naturel. Ça, ce que c'est, en fait, c'est sur le réseau d'énergie, donc, de distribution de gaz naturel. Il y a toujours aussi des fuites, des pertes inévitables de méthane, puis étant donné que le méthane est un gaz à effet de serre, il faut aussi les inclure à l'inventaire. Puis, encore une fois, on a la production des combustibles fossiles pour les bâtiments et le transport. Puis, ici, c'est la seule source, là, dans le fond, qui a été ajoutée pour l'approche d'analyse des cibles. Rappelant le résumé de l'inventaire, parce que j'imagine que juste des chiffres comme ça, là, ça ne va pas vous dire grand-chose. On a fait l'inventaire, premièrement, là, comme je disais, avec juste les sources qui sont requises par PPC. Ça nous donne environ 7,3 tonnes de CO2 équivalent par habitant. Puis, on a refait, là, en ajoutant des sources issues du cycle de vie, on arrive à 8,7 tonnes de CO2 équivalent par habitant. Puis, dans le fond, là, ce qu'on veut voir, c'est le détail, là, de ce que ça veut dire, ces chiffres-là. Donc, on va commencer par l'inventaire municipal. Puis, dans le fond, juste un autre détail, là. Pour ce qui est des inventaires, ce que le GHQ protocol recommande, c'est de séparer les émissions en trois catégories, donc trois niveaux, niveau 1, 2, 3. Le premier niveau, c'est les émissions qui sont directes, donc ce qui est directement émis sur le territoire de l'arrondissement. Donc, ces sources-là, on a plus ce qui est la combustion des combustibles fossiles. Donc, dès qu'on brûle le combustible, disons, les gaz électricaires sont émis directement. Donc, c'est pour ça qu'ils sont directes. Puis, même chose pour les feux de réfrigérant. Dans le fond, là, ils sont émis directement sur le territoire. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les émissions de niveau 1, premièrement, ça représente la plus importante proportion des émissions municipales de l'arrondissement d'outrement. La source la plus importante, c'est la consommation de combustibles dans les véhicules des sous-traitants avec 21 %. Puis, ce qu'on peut voir, comme on parlait un peu tantôt, les sources qui sont contrôlées par l'arrondissement, c'est les bâtiments, le parc des véhicules municipaux, les déplacements des employés, puis les feux de réfrigérants. Donc, il y a quand même une bonne proportion des émissions qui sont sous contrôle direct de l'arrondissement. Puis, il y a aussi une bonne proportion qui est gérée à la Ville de Montréal. Bon, puis ça reprend la source la plus importante, qui était les émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules des sous-traitants. Ici, vous avez un peu le détail de tous les services puis les émissions associées à chaque service. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que de loin, le service qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est la réfrigérance et l'entretien des rues et des trottoirs. Puis, juste pour votre information, dans le fond, au moment de réaliser l'inventaire, on n'avait pas les données de consommation de combustible pour le déneigement. Donc, cette portion-là n'a pas été inclue à l'inventaire. Donc, il n'est pas, disons, dans la catégorie d'infection et d'entretien des rues et trottoirs. Ensuite, si on passe au niveau 2, le niveau 2, c'est des émissions indirectes liées à l'énergie. Donc, pourquoi on s'est passé? C'est que les émissions, disons, pour l'électricité, ne sont pas émises lors de la consommation de l'électricité. Ils vont être émises plutôt lors de la production d'électricité. Donc, c'est pour ça qu'elles n'ont pas lieu sur le territoire de la Ronde-Sou. Puis là, tout ce qu'on a ici, c'est de l'électricité. Puis, étant donné qu'il y a au Québec, l'électricité, c'est une énergie qui émet très peu de gaz à effet de serre. On voit que c'est une source qui est vraiment presque négligeable, si on peut dire, avec moins de 1 % des émissions qui sont associées à ça. Puis, un autre fait, là, dans le fond, les bâtiments sur lesquels il y a des bornes de recharge électrique pour les véhicules. Mais dans le fond, la consommation pour ces véhicules-là, dans le fond, va être comptabilisé dans les émissions des bâtiments, donc pas les émissions du transport. Puis, le dernier niveau, c'est le niveau 3. Dans le fond, c'est les émissions indirectes. Donc, c'est des émissions qui ont lieu à l'extérieur du territoire, mais pour des biens ou des services qui vont être utilisés sur le territoire de l'arrondissement. Donc, ici, on voit qu'il y a beaucoup de sources qui ne sont pas forcément, tu sais, de grande importance. Dans ce cas-ci, c'est toutes des sources qui ne sont pas requises pour le programme PPC. Donc, tu sais, c'est plus qu'un quart des émissions, de l'arrondissement qui ont été ajoutés pour l'analyse de ce type de vie. Donc, la source la plus importante, là, ici, c'est encore la production de combustible fossile pour le parc de véhicules municipaux puis les véhicules des sous-traitants. Puis, c'est logique, étant donné que c'était notre source la plus importante, là, lors de la consommation directe de combustible. Puis, voilà, il y a des sources, là, qui sont, qui vont de très négligeable à moyenne. Puis, un autre fait, c'est que les émissions qui sont issues du CO2 biogénique, donc, par exemple, issues de la décomposition de la matière organique dans les sites d'enfouissement, ne sont pas incluses à l'inventaire. Dans le fond, on les a calculées, mais on ne les a pas incluses au total, un peu par convention, là, parce qu'elles font partie du cycle naturel du carbone. Donc, je vais continuer avec la collectivité. Donc, c'est le même principe, là, c'est encore de vous viser selon les niveaux 1, 2, 3. Donc, si vous avez les émissions directes pour la collectivité, donc, le niveau 1, donc, ce qu'on a, c'est vraiment tout ce qui est consommation énergétique dans les bâtiments, qui sont séparés selon le secteur résidentiel, institutionnel, commercial, puis industriel. Puis, le transport de la collectivité. Pour ce qui est de la consommation énergétique dans les bâtiments, les émissions, dans le fond, on ne peut pas aller mesurer, là, directement, chaque maison, tout ce qu'ils consomment. Ça fait qu'on utilise la consommation de gaz naturel de chaque secteur qu'on peut obtenir d'émergir. Puis, ensuite, on calcule l'énergie totale de toutes les autres sources par rapport à la distribution moyenne des sources, de chaque source énergétique pour le Québec. L'avantage de cette méthodologie-là, c'est que si on, par exemple, on prend la somme des émissions de toutes les villes au Québec, puis on les additionne, bien, ça donne les émissions totales pour le Québec. L'autre côté de ça, c'est que ça introduit un certain biais, parce que s'il y a certaines sources, là, je prends, par exemple, la combustion du bois de chauffage, bien, c'est certain que pour certaines villes, tu sais, il n'y en aura pas du tout, puis pour d'autres, il y en aura plus. Donc, c'est sûr que ça inclut un certain biais à ce niveau-là, mais c'est quand même une méthodologie qui est recommandée par le GQ Protocol. On n'a rien inventé par rapport à ça. Un peu de la même manière, les émissions du transport sont déterminées en fonction du nombre de véhicules immatriculés sous le territoire d'Outremont, parce qu'on ne pourrait pas le mesurer, tu sais, chaque auto qui se déplace sur le territoire d'Outremont. Puis ça, c'est comparé au nombre de véhicules totales immatriculées au Québec, puis les émissions totales du secteur du transport au Québec. Ce qu'on peut constater ici, c'est que le secteur résidentiel, dans le fond, la consommation dans les bâtiments résidentiels, a les plus hautes émissions, puis c'est suivi du transport de la collectivité. C'est quand même un fait intéressant, étant donné que souvent, ce qu'on voit dans les municipalités, puis à l'échelle du Québec, c'est que c'est le transport qui va être la source la plus importante d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, même chose pour le niveau 2, c'est encore une fois, il y a juste la consommation électrique pour le territoire d'Outremont. Donc, c'est encore une source qui n'est pas très haute, encore, c'est juste un peu plus de 1 %. Puis, encore une fois, ça inclut la consommation énergétique pour la consommation d'électricité pour alimenter les voitures électriques. Et puis, finalement, on a les autres émissions indirectes pour la collectivité. Donc, ici, on a deux sources qui sont requises par PPC, donc l'enfouissement des matières résiduelles, le compostage, puis l'incinération des bouts. Puis, ensuite, on a ajouté à ça tout ce qui est la production des combustibles fossiles. Puis là, encore une fois, ça revient à ce qu'on regardait pour les émissions directes. Donc, les deux sources principales, c'est vraiment la production des combustibles pour le transport et le secteur résidentiel, évidemment. Puis, encore une fois, pour ce qui est des émissions de CO2 biogéniques qui ont été calculées, même pas incluses au total de l'inventaire. Puis, juste un petit résumé rapidement. Donc, ce qu'on remarque, c'est vraiment pour l'arrondissement d'Outremont, les deux sources principales, c'est la consommation d'énergie dans les bâtiments résidentiels, le transport de la collectivité. Ça fait que ça, c'est des sources qui sont directement liées aux actions de tout le monde comme citoyen. Donc, c'est vraiment possible de réduire les émissions dans l'arrondissement. Puis d'ailleurs, comme je le disais, on est déjà en train de travailler sur le plan d'action puis de préparer des actions pour aider justement tout le monde à réduire ces émissions-là. Puis, pour finir, dans le fond, la question, c'est le deuxième inventaire dans le fond qui est réalisé avec des données pour l'arrondissement. Le premier en 2015 avait été réalisé pour la Ville de Montréal, mais on a été capable d'extraire des données pour certaines sources, de certaines sources pour pouvoir les comparer avec les données de l'arrondissement. Donc, on a fait la comparaison juste pour certaines sources du secteur municipal pour lesquelles on avait les données. Puis, ce qu'on constate, la première chose, c'est que les émissions ont diminué, même si la population a augmenté. Ça, c'est des bonnes nouvelles parce que l'arrondissement a été capable de réduire ses émissions par citoyen pour donner les mêmes services. C'est une bonne chose. Puis, si on regarde plus en détail, en fait, source par source, si on commence par les bâtiments, on voit la plus grosse... En fait, on remarque une augmentation pour les bâtiments. Là, c'est principalement une augmentation de la consommation de gaz naturel dans certains bâtiments et puis l'ajout du CPE, frisson des collines, mais qui consomme aussi du gaz naturel. Donc, pour cette source-là, on a une augmentation. Par contre, si on contient avec l'éclairage public, même si ce n'est pas une grosse source, on remarque une diminution quand même de 39 % des émissions, ce qui est intéressant. Puis, on attribue ça principalement à la convention de l'éclairage au DEL. Pour ce qui est de l'épuration des eaux usées, on a une légère diminution, même si la population a augmenté. Ça fait que c'est des bonnes nouvelles. Ça démontre que la consommation énergétique a été optimisée. pour le parc des véhicules municipaux, ça, c'est très encourageant. C'est là qu'on observe la plus grande diminution. On remarque que, dans le fond, l'essence a diminué, le diesel a augmenté, mais somme toute, ça fait des réductions intéressantes. Puis, finalement, la production d'eau potable, en fait, les données n'étaient pas disponibles pour 2019, donc on est estimé, en faisant une hypothèse, que les émissions par citoyen n'ont pas augmenté. Ça fait que la variation que vous observez là, c'est simplement dû à l'augmentation de la population à autrement. Donc, en bref, c'est des bonnes nouvelles au niveau municipal. Les émissions ont déjà diminué. Donc, voilà, ça faisait le tour pour la présentation de l'inventaire. Puis, si vous avez des questions, il y aura une période à la fin. Alors, tu peux cliquer sur le temps encore, s'il te plaît, Vicky. Merci. Alors, merci, Vicky Liza, pour la présentation du rapport d'inventaire des GES. Les prochaines actions, celles qui ont déjà été faites et celles qui sont prévues dans la démarche de mobilisation citoyenne et de consultation publique pour réaliser notre plan d'action. Alors, premièrement, on a adopté notre rapport d'inventaire des GES au dernier conseil le 13 septembre. On a eu, dans le cadre de la mini-kermesse, une soirée documentaire le 19 septembre, dimanche, en fin de journée au parc Beaubien. plusieurs personnes intéressées et par le documentaire qui était présenté. Dimanche dernier, le 26 septembre, on a eu la Foire des Possibles au parc Saint-Léateur. On a eu plusieurs conférenciers et conférencières qui nous inspiraient et qui nous indiquaient soit des changements des bonnes pratiques. Alors, c'était extrêmement intéressant de pouvoir voir l'ensemble de ces présentations-là. Et puis, on a la présentation de ce soir qui est enregistrée et que nos citoyens et citoyennes pourront consulter qui sera aussi déposée sur Réalisons Montréal. Alors, on va déposer notre consultation sur ce site avec l'ensemble de la documentation, un sondage pour que tout le monde puisse aller se sensibiliser et puis pouvoir y mettre des opinions, se mettre des idées et participer à la consultation. On aura aussi dans les prochains mois, semaines, des groupes de discussion pour aller un petit peu plus en profondeur dans le cadre de notre consultation. Et on prévoit avoir une journée porte ouverte fin novembre, début décembre. Concettes et précisions à venir avec une date aussi. Et puis, par la suite, on aura un bilan de ce processus de consultation en début d'année 2022 et une version finale du plan d'action qui s'est présenté aussi à l'hiver 2022. On va valider naturellement notre plan d'action pour arriver au standard de PPC au niveau des étapes 1, c'est le rapport d'inventaire 2, en début d'année encore et on devait déposer vers la fin de l'hiver notre plan d'action au conseil d'arrondissement. Alors, c'est les prochaines étapes qui sont prévues et qui ont été, certaines ont déjà été réalisées. Alors, si on pouvait aller à l'autre diapo. Alors, on est rendu à la période de questions. Je vois déjà qu'il y a certaines questions dans la zone clavardage, entre autres, Madame Potit, j'espère que je dis bien votre nom, on mettra le PowerPoint disponible. Il y aura aussi le rapport qui va être disponible incessamment et qui sera aussi mis sur Réalisation Montréal pendant que certaines personnes m'ont posé des questions. Tania, si tu peux mettre le lien Réalisation Montréal dans la zone clavardage ou sinon, j'irai le mettre tantôt pour que vous puissiez aller valider lorsque c'est le temps. Alors, je vous demanderais si vous avez une question de lever la main. Alors, vous avez une barre en bas dans le zone et puis vous pouvez aller dans Réaction, lever la main et ça va me faire plaisir de vous laisser la parole pour pouvoir poser votre question. Alors, je laisse quelques secondes encore. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions sinon c'était vraiment peut-être très clair si on n'a pas de questions. Ça se peut aussi. Peut-être si il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver comment lever la main si vous pouvez aussi le mettre dans la zone clavardage. Ah, Mme Potit, allez-y, la parole est à vous. Oui, merci. Premièrement, je suis vraiment contente de voir qu'il y a un report dans l'émetteur comme ça. Mais la prochaine question est qu'est-ce qu'on peut faire prochainement et particulièrement au niveau de, il y a beaucoup de questions avec le bâtiment résidentiel comme ça. Mais pour l'érondissement, je me demande par exemple s'il y a une réduction de les émissions avec le véhicule parce qu'il y a plus de véhicules de sous-traitants qui étaient le component le plus important. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec, parce que les sous-traitants sont les plus importantes sources des émissions pour l'arrondissement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens parce que ce n'est pas l'érondissement, c'est les gens des entreprises privées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette source de émission? Merci. Et encore, merci beaucoup de voir l'inventaire. C'est la première chose, oui. Donc, merci. Je ne sais pas si Mme Paco voulait prendre la question, sinon je pourrais la prendre aussi, sans être bien à l'aise. Oui, rapidement, effectivement, merci pour ces bons mots, Mme Potit, et puis sur le fait d'avoir cette étude d'inventaire. Et puis, au niveau de l'action et du travail avec les sous-traitants, déjà, c'est important d'avoir cette visibilité-là et puis après, il va falloir aller dans le détail avec chaque sous-traitant, revoir les contrats qu'on a avec eux. Est-ce qu'on peut leur demander quelque chose à ce niveau-là quand on fait des appels d'offres? Est-ce que il y a quelque chose à faire pour que s'il y a des meilleures pratiques sur certains aspects, on travaille avec des entrepreneurs qui mettent en place ces meilleures pratiques. Donc, le travail est loin déterminé pour le moment. Il va falloir aller regarder avec chaque sous-contractant comment on peut améliorer les services tout en ayant des pratiques qui ne nuisent pas à l'environnement. Alors, c'est un exercice collectif il y a des aspects technologiques, il y a des aspects par exemple pour l'entretien de nos parcs et comment on peut les entretenir plus écologiquement. Il y a du petit matériel on va dire qui est plus facile à remplacer, à passer du, par exemple, les souffleurs à feuilles, à passer à des versions électriques plutôt que des versions diesel. Pareil pour la coupe de gazon, est-ce qu'on peut aussi ajuster ça? Mais ça, ça reste peut-être, ce n'est pas les plus grosses quantités. on voyait que c'était plus l'entretien des rues et des trottoirs. Alors là, est-ce qu'il y a du développement au niveau des camions qui sont utilisés? Est-ce que où sont, il faudra analyser, où sont effectués les kilomètres? Est-ce que c'est parce qu'on travaille avec des compagnies qui sont tellement loin qu'elles font des kilomètres pour venir rendre le service ici? Est-ce qu'il y a un moyen de réduire ce kilométrage? Parce qu'en fait, on va y aller émission par émission pour réduire. Il y en a qui vont être plus faciles que d'autres. Et puis, d'avoir ce portrait-là, ça nous aide justement à diriger nos actions et ça va être reflété dans le plan d'action. Merci, Madame Patreau, pour la réponse. Alors, j'ai une question dans la zone de saverdage. Minton, si vous permettez, elle était là avant que vous léviez la main, si c'est correct, si vous y intervenez. Alors, c'est Madame Landry et je pense que ça va être une question pour vous aussi, Lisa. Est-ce que les petits moteurs genre souffleurs, souffleuses à feuilles et tondeuses à gazon sont dans la catégorie transport? J'ai l'impression que oui, mais je te laisse la réponse. Oui, dans le fond, pour ce qui est de, si on parle des émissions pour l'arrondissement, la municipalité sont effectivement dans la catégorie des véhicules municipaux. Puis après ça, si on parle pour la collectivité, on ne peut pas vraiment différencier, disons, la station-service où va l'essence ou autre qu'on achète. Je ne sais pas si tu réponds à la question. Je crois que oui. Je crois que oui. Puis on comprend que la raffaille dans le fond des citoyens et citoyennes ça serait difficile à estimer, effectivement. Alors, M. Le Nard, la parole est à vous. Merci, Évigie Lisa. Oui, juste pour rajouter la réponse à Mme Patrault, à Mme Poutit sur les sous-traitants. C'est important à noter qu'on a un certain pouvoir parce qu'ils sont souvent des gens avec qui on a des contrats. Ils répondent à des appels d'offres ou à des appels de services pour nous offrir le service dont on a besoin. Et souvent, c'est des gens avec qui on a de très bonnes relations parce que ça fait quand même quelques années dans certains cas avec qui on fait affaire ces gens-là. Maintenant, donc oui, on a un contrôle. On a un contrôle dans le contexte, comme Mme Patrault l'a dit, est-ce qu'on peut réorienter nos appels d'offres, nos demandes de services pour justement intégrer des pratiques qui ont un impact moindre? Donc, c'est exactement ça qu'on va faire. Je pense que ça va être une partie très importante du plan d'action. Il va falloir regarder tout le côté légal de la chose aussi parce qu'évidemment, tout ça est un peu nouveau à la ville. Et même si la ville a déposé son plan climat, et tout ça, ça n'a pas notamment percolé dans tous les services à tous les niveaux encore. Donc, il va falloir voir jusqu'à où on peut aller légalement dans ce qu'on peut demander à un sous-traitant parce qu'on ne veut pas non plus avoir zéro sous-traitant qui vienne faire le travail. Quoique, peut-être dans certains cas, ça vaut la peine. Par exemple, la tonte de gazon. Je lance ça comme ça. Peut-être qu'on en tonte trop de gazon dans la municipalité. Donc, c'est toutes des choses qu'on va regarder. Mais ce qui est intéressant et ce qui est une chance qu'on a des contrats avec des fournisseurs parce que ça nous donne justement cette, permettez-moi l'expression, cette pogne-là qu'on peut influencer leur impact. Merci beaucoup, M. Tom-Linson. J'ai une question dans la zone de clavardage. Je serais peut-être pour Vicky-Lisa. Alors, Brenda Plante indique curieuse de savoir si le processus d'outrement est similaire à d'autres zones en ce qui concerne les bâtiments résidentiels. Ou c'est peut-être trop difficile comme question d'équilibre, je ne sais pas. Oui. En fait, c'est qu'on n'a pas, tu sais, d'un côté, on n'a pas des données pour les inventaires qu'on fait. C'est des données confidentielles qu'on ne peut pas vraiment partager. Ça fait que c'est ça. On ne peut pas vraiment, tu sais, juste comme ça, donner des informations. M. Tom-Linson? Oui. En fait, lorsqu'on a eu notre rencontre ensemble, Vicky, tu nous avais parlé qu'il y a très peu d'arrondissements qui ont fait cet exercice-là. Je pense qu'il y a nous et peut-être un ou deux autres arrondissements qui ont réellement le faire. Est-ce qu'on a un certain comparatif qu'on peut faire avec les autres arrondissements qui ont fait le même exercice ou est-ce que c'est complètement absurde de penser qu'on peut comparer? Non, c'est ça. En fait, il y a deux enjeux. C'est pas tous les arrondissements qui vont rendre public l'entièreté de l'inventaire. Souvent, on va avoir le chiffre final, les émissions par habitant ou autre. Comme on disait, si vous avez fait en tant qu'arrondissement votre inventaire, on sait que Saint-Laurent aussi a fait leur arrondissement, mais sinon, c'est plus des gens qui vont le faire à travers la ville de Montréal. c'est sûr que ça donne pas beaucoup de points de comparatif et c'est pas forcément une bonne chose non plus de toujours comparer des réalités qui sont différentes de l'arrondissement d'un arrondissement à l'autre. Par exemple, souvent, ça va être intéressant de comparer un arrondissement d'une année à l'autre de voir s'il y a des réductions ou pas pour ça. Mais je crois que dans le rapport d'inventaire, si vous voulez enlouer, on a mis des chiffres pour vous comparer justement à l'arrondissement Saint-Laurent qui a fait leur inventaire à la ville de Montréal qui fait son inventaire puis aux émissions du Québec aussi, il y a un inventaire québécois qui fait toutes les émissions. Je pense que si on peut donner un élément de réponse, c'est qu'on a quand même, il nous reste quelques bâtiments résidentiels qui ont le mazout. Donc, on peut prétendre que ça peut être élevé. On n'a pas exactement les chiffres sur combien sont encore au mazout. Par contre, le gaz est omniprésent. à Outremont. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le gaz pour multiples raisons. Par contre, on a, je dirais, un secteur résidentiel qui est de plus en plus rénové. Donc, on peut penser qu'au niveau de l'efficacité énergétique, par exemple, les toitures, etc., on fait bonne figure à ce niveau-là. mais évidemment, vu la grosseur de notre territoire, c'est très petit, on est 4 km2, il faut faire une espèce d'effort pour comparer par capita. On ne peut pas juste dire l'ensemble de l'oeuvre parce que je ne pense pas qu'on serait au rendez-vous avec d'autres arrondissements qui peuvent être jusqu'à 5 à 6 fois plus grands que Outremont. Donc, ce n'est pas évident de faire ça, mais c'est ça, c'est quelques éléments de réponses pour vous donner, je pense, notre proximité aussi au centre-ville fait en sorte qu'il y a quand même peut-être moins de gens qui utilisent la voiture moins souvent, mais encore là, c'est des hypothèses que pour le moment, on n'a pas. Merci à M. Thomson. Alors, j'ai Guanaëlle Olivini. Est-ce qu'il ne serait pas possible de mieux planifier les interventions sur les rues pour éviter de percer des rues qui viennent d'être refaites? Je pourrais offrir certains éléments de réponse, mais naturellement, je donnerais peut-être la parole à d'autres personnes qui voudront intervenir par la suite. La Ville de Montréal a une politique qui permet de coordonner les travaux. Ce n'est pas parfait, mais avant de réouvrir une rue, comme on dit, il faut demander plusieurs autorisations et lorsqu'on fait les travaux dans une rue et qu'on doit l'ouvrir ou faire des travaux peut-être plus lourds, on s'assure de coordonner avec les différentes parties crementes comme Hydro-Québec, la Commission des services électriques et autres pour les faire éviter de rouvrir la rue plus tard. Comme je dis, ce n'est pas parfait. Ça peut arriver que malheureusement, on doit faire des travaux par la suite, mais l'arrondissement en est informé et on peut aussi réagir pour commenter ces travaux qui sont à faire. Je ne sais pas si M. Tom Hinton voulait aussi parler du plan directeur des rues et des ruelles résilientes et sécuritaires, mais je vois votre main. Vous pouvez peut-être y aller, je pourrais rembarquer par la suite. Allez-y. En fait, c'est pour une précision sur les constructions. Il faut comprendre qu'il n'y a que 25 % des interventions dans les rues qui sont sous la gouverne de la ville. la balance des interventions sont d'autres parties prenantes qui ont le droit de faire des travaux. On peut passer à Gaz Métro, à Hydro-Québec, à Belle-Canada, à Vidéotron, à d'autres partenaires de la ville comme la STM, par exemple. Donc, tous ces gens-là ont accès et ont le droit présentement de faire des travaux, donc d'ouvrir des rues et de faire des interventions sur leurs équipements qui se trouvent sous le terrain. Donc, c'est une coordination que je dirais qu'on vient tout juste de débuter. Les efforts sont très récents pour la coordination des travaux sur les rues. Je vous dirais que ça date de peut-être deux ans, deux, trois ans avec notre administration pour s'assurer qu'on ait une meilleure communication entre les parties prenantes, entre les intervenants sur les rues. Et si je ne me trompe pas, il y a même une plot, peut-être que Mme Leblanc pourrait me le confirmer, mais je pense qu'il y a même d'un certain type d'entente qui dit que si, par exemple, le gaz métro a fait des travaux, ils ne peuvent plus refaire, venir faire des travaux avant cinq ans. Mais ça, je n'ai pas la confirmation que c'est 100 % vrai, donc je ne veux pas trop m'avancer. C'est quand on ouvre une rue dans le fond, c'est le principe dont je parlais tantôt, où lorsqu'on refait la rue, on demande à tous les parties prenantes sur les interventions à faire, et c'est là où on ne va pas permettre d'intervenir ou d'ouvrir la rue avant cinq ans. Alors, les parties prenantes doivent être bien planifiées, parce que sinon, ils vont passer leur tour, à moins d'événements exceptionnels. on en a vécu un, entre autres, sur la joie où il y avait une chambre, une forme de chambre de machine qui était affaissée, on a dû la refaire en urgence, mais sinon, c'est vraiment des travaux qui sont planifiés en avance. Alors, il y avait une autre question de Mme Gwanael Olivier. Peut-on imaginer des camions poubelles électriques au niveau de la ville de Montréal? Je pense que tout le monde met beaucoup de foi dans l'électrification des transports. On a hâte que ça arrive et que ça soit réalité. Il y a déjà des expériences qui sont en cours sur des autobus électriques, etc. Alors, oui, on a hâte de voir nos camions poubelles devenir électriques et aussi, dans le fond, pour nos cols bleus, entre autres, on a eu des vélos cargos électriques. On regarde plusieurs autres manières d'électrifier les véhicules qui sont utilisés par nos équipes aussi. Je ne vois pas d'autres mains, alors je vais prendre encore une autre question dans la zone de cavardage. Une excellente ressource pour savoir comment influencer ces fournisseurs et autres dans la chaîne de valeur qui met Solution Network par Project Drawdown. Merci pour la référence, de Mme Brenda Plant. Tania se demanderait de prendre ça en note pour qu'on aille regarder ça. Merci beaucoup pour la référence. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions que vous voudriez poser? Je vais laisser quelques secondes quand même. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais peut-être laisser l'opportunité soit M. Le Maire ou Mme Patreau de faire une petite conclusion à notre soirée de ce fort. Je vais laisser Mme Patreau pour ma part. Je vais tout simplement remercier tout le monde pour être là. c'est gentil et espérons que vous allez partager les informations que vous avez eues ce soir avec d'autres pour qu'on puisse rassembler le plus de gens possible. Merci. Et puis, rapidement, je lis que le bilan c'est un premier pas effectivement, mais on n'a pas attendu d'avoir le bilan pour agir. On a quand même mis plusieurs actions en parallèle en action. Et puis, je vous redemanderais juste Mme Leblanc si on peut revenir à la diapo où il y a les prochaines étapes parce que les prochaines étapes effectivement c'est d'agir et puis si cela vous intéresse si vous êtes là ce soir j'imagine que ça vous intéresse alors je vous invite à prendre note des prochaines étapes que tout l'aspect consultation on veut une certaine organiser une mobilisation de la population parce que c'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs de réduction et puis que chacun fasse sa part et que l'arrondissement ayant un devoir d'exemplarité fasse la sienne aussi. Donc je vous invite à prendre les prochaines dates donc on est le 29 mais il y a tout l'aspect consultation sur réalisons montréal qui va avoir lieu dans le courant du mois d'octobre et novembre Madame Leblanc a mis le lien pour être si vous n'êtes pas abonné à l'infolette de l'arrondissement je vous invite à vous y abonner de façon à recevoir les détails et les dates surtout et les moyens de rejoindre les consultations c'est le lien que vous devez récupérer ce soir de façon à pouvoir suivre les prochaines actions et à continuer à vous impliquer à ce niveau-là dans les prochaines étapes alors merci à toutes et à tous et merci à qui a fait la présentation ce soir et qui continue le travail pour le plan d'action qui est en cours de développement et merci à toute l'équipe de l'arrondissement et merci à tout le monde voilà merci beaucoup tout le monde et merci à tous nos intervenants nos élus pour leur appui les citoyens qui étaient là et puis on a hâte de vous voir dans toutes les autres activités qui suivront alors merci beaucoup tout le monde bonne soirée et merci Sous-titrage ST' 501